Salut les potos, c'est Josef Nigofit, j'espère que vous allez tous très bien Aujourd'hui on se retrouve pour le débrief entre Allemands et Suédois Salut Arthur Salut à tous, et oui c'était le match de la dernière chance pour les champions du monde Les Allemands et pour Toni Kroos Et les Allemands ont failli y passer Bien évidemment, ils ont failli y passer Avec un gros match des Suédois et des Toulousains Suédois Arthone aux Allemands, Arthone, Arthone, Arthone Attention ça veut dire, je traduis Pourquoi tu dis ça ? Ils ont eu la dernière chance, je ne savais jamais Parce qu'il y a eu une malédiction sur les 3 dernières Coupes du Monde 2002 pour la France, les champions du monde en type C'est éliminé 2006, je ne sais pas si ça s'est réalisé Non, après 2010 c'est l'Italie et 2014 l'Espagne 2006 je ne sais pas, bref, voilà Je ne savais jamais, peut-être que la malédiction sera levée Et les Allemands seront très très forts dans la phase finale Dans la phase élimination directe En tout cas, ils ne nous ont pas vraiment montré quelque chose pour nous faire penser Que les Allemands étaient favoris, ils sont loin de là à être favoris pour cette Coupe du Monde Vu leur début Donc ils avaient essayé au début de changer ce qu'ils avaient montré face au Mexique Avec une occasion d'entrée de jeu Mais très vite on a reconnu l'Allemagne du Mexique Avec notamment beaucoup d'occasions pour les Suédois en contre Et un pénalty qui aurait dû être sifflé de Boateng sur Klaassen Donc il aurait dû être exclu à... Bref, ça m'a fait penser à une équipe en Ligue 1 la saison dernière L'Olympique y en a un peu qui ne savait pas quoi faire du ballon Et qui se faisait contrer, qui prenait les buts un peu bêtes En tout cas, l'arbitrage vidéo... Je sais pas si c'était de mon avis que ça faisait penser à l'Ouel Ouais, je sais pas forcément Mais c'est bien un style d'équipe qui a la possession du ballon Sans faire vraiment vivre ce ballon Et avoir d'occasion En tout cas, un petit doute à mettre en place C'est la vidéo, il y a un débat à mettre Parce que sur ce pénalty là, l'arbitre, vu que c'est lui qui choisit de demander la vidéo ou non Ne demande pas la vidéo Et donc il y a un pénalty normalement sur le Suédois Et donc, il y a un gros doute C'est à quoi nous sert la vidéo Si les joueurs ne peuvent pas demander à avoir la vidéo Ou si l'arbitre vidéo ne vient pas en être directement auprès de l'arbitre En lui disant qu'il y a pénalty Après, moi je suis pour la vidéo Mais d'un côté, il y a un truc que j'aime pas au foot, à la vidéo Où le capitaine a le droit de demander à l'arbitre l'arbitrage vidéo Au foot, il a pas le droit, ça je trouve que c'est pas normal Oui, donc c'est le débat que je suis en train de... Voilà, ça c'est pas normal Le capitaine devra avoir le droit de demander Et on aurait vu qu'il y aurait pénalty tout de suite Encore pour essayer d'avantager des fois les équipes Voilà, des grosses équipes En tout cas, les Suédois vont être très vite récompensés de l'arbitre le premier mi-temps Avec un but de Oland Toivonen, le Toulousain Remplaçant les 6 derniers mois à Toulouse Qui vient mettre un super but en lobant le géant New York Et donc ça fait un 0 Ça fait un 0 et New York, bah voilà Voilà, c'est pas si bon que ça New York il s'est fait lober Alors même s'il a fait quelques arrêts ce soir On peut pas trop le dire au vouloir Parce qu'il avait pas joué depuis longtemps Il démarre direct en Coupe du Monde pour son grand retour Ou il a peut-être fait un autre match de préparation Non c'est ça Voilà, et puis il démarre direct dans le grand bain avec la Coupe du Monde Il a pas fait de match avec le Bayern pour reprendre petit à petit Donc ça se comprend Donc voilà, et puis les Suédois qui auraient pu marquer à deux reprises juste avant la mi-temps Pour marquer ce 2-0 Mais New York a sauvé l'Allemagne Et puis heureusement qu'il a été là Puisqu'il a le début de la deuxième mi-temps Marco Reus D'entrée Marco Reus Avec une entrée, une entrée quand même Que j'aimerais souligner Celle de Mario Gomez Celle de Mario Gomez qui était déjà rentré lors du dernier match contre le Mexique Qui avait fait des différences Qui avait montré quelque chose de mieux Et c'est lui qui dévie ce but pour que ça arrive dans les pieds de Marco Reus Et que ça fasse un partout Et redonner de l'espoir à tout le peuple allemand Et en plus que voilà, Mario Gomez s'est rentré Ça veut dire, on sait pas si c'est vraiment un changement tactique Mais on a vu Werner aller plus sur le côté Et voilà avec un Gomez Et Reus un peu plus sur l'autre côté aussi Avec un Gomez qui sert plus dans le jeu allemand Parce qu'il est là, il a la réception des centres Et lui il est capable de mettre sa tête On a vu les deux autres attaquants aller plus excentrer Et pourquoi ? Pour faire des centres et tout ça Et puis si l'Allemagne va mal en ce moment C'est la faute de sa défense centrale Et de Boiteigne Qui doit être le patron de cette équipe Et Jérôme Boiteigne Son match se résume à ce carton rouge Qui montre un très grand Jérôme Boiteigne C'est pas le cas de Matt Hummel J'ai pas fait gaffe Oui avec Matt Hummel Matt Niklas Scholl Mais bon du coup Boiteigne qui va prendre un rouge à 82ème Et là on se dit les Allemands c'est foutu Ils vont jamais revenir Ils vont peut-être même en encaisser un Ils ont failli d'ailleurs Même s'ils ont failli marquer encore par Mario Gomez Que j'ai dit c'est un très bon match Et puis le tournant de ce match Il va venir avec l'entrée de Brandt Qui avait déjà fait une belle entrée Lors du dernier match lui aussi Brandt il va éclater le poteau de Olsen Là on se dit c'est le karma Le karma Le karma Les Allemands sont libés Et Werner qui en plus Après reprend mal aussi Il faut le dire Oui Werner qui catapulte le ballon au dessus des filles Alors qu'il avait juste à pousser au fond des filles Et après on se dit Oui ils ont la pousser ces Allemands Et non Et non Un bijou Peut-être le plus beau but de cette troupe du monde Ce bijou il n'est pas parce que justement il est important et décisif Ah le Silburus Oui non mais là Il met un enroulé à la Ariane Ruben Et exceptionnel Exceptionnel coup franc Et c'est Brandt qui Qui fait concéder ce coup franc C'est Cruz le Messie allemand Non bah non pas le Messie allemand Non mais le Messie commandant pas pour Jésus Ah ouais d'accord Le Sauveur Le Sauveur Bien sûr que Cruz est le Sauveur allemand Mais si avec un O à la fin Donc on va passer au top et au flop Les tops de ce match Olsen Olsen Gomez Et Cruz Alors Olsen Il a retardé l'échéance Auteur de plusieurs parades Face aux attaques allemands Gomez Son entrée en deuxième mi-temps Bah elle change quand même pas mal de choses Dans le jeu allemand Et qui a pu assouvir sa domination Et Cruz Qu'on n'a pas Tout le temps vu dans le match Mais qui a fait ce qu'il fallait faire Enfin c'est pas vraiment Cruz Ce qu'on met en valeur En le mettant dans l'étape C'est surtout ce bijou magique Quoi Ce but Parce qu'il a raté quand même Quelques passes et tout ça Comme il disait les commandateurs Et comme on l'a vu Mais bon Il a pas toujours été là dans le match Mais autrement Quand on a été là Et bah ça a fait mal On l'a vu sur le but Et les flops Comme la dernière fois Jérôme Boiteigne Et Thomas Muller Jérôme Boiteigne Bah carton rouge Match dégueulasse encore une fois Et Thomas Muller Qu'on a encore pas vu Voilà Il a tangué Jérôme Boiteigne C'est pas du Thomas Muller Et puis Thomas Muller Qu'on a pas vu du match Voilà C'est pas le Thomas Muller Qu'on connaisse Donc on peut conclure Il y avait aussi Bon à la fin on va le dire Un sac 6 minutes de folie Un moment traditionnel C'était les meilleurs moments du match Moi j'ai trouvé C'était quand même Un assez beau match Dans l'ensemble On a vu pire Dans cette coupe du monde Ouais ouais c'est vrai Mais après Le match lul A mon avis Aurait été mérité quand même Enfin bon Donc on va conclure Sur une Allemagne Gagnante Mais une Allemagne Très très fragile Et donc on attend De voir ce prochain match L'Allemagne n'est pas encore Califiée Mais l'Allemagne N'est pas encore L'Allemagne n'est pas encore Éliminée Mais l'Allemagne N'est pas encore Califiée J'y pense Je me demande A quoi ça sert D'avoir des défenseurs centrales S'ils sont au milieu de terrain Et même des fois Dans les 16 mètres 50 Ou juste à côté Des 16 mètres 50 Pour centrer Ça ça sert à quoi Autrement ça sert à rien D'avoir des défenseurs Des défenseurs centrales C'est vrai qu'il se projecte Beaucoup trop La défense allemande A voir une prochaine fois Donc on va conclure Cette vidéo N'oubliez pas d'aller voir Les autres débriefings Si vous ne les avez pas vus Et que vous voulez en savoir Plus sur ces matchs là N'oubliez pas d'aller voir le blog De commenter De liker De vous abonner Puisque demain On va vous tourner la vidéo Pour le concours On ne sait pas si elle sortira demain Mais en tout cas Demain on la tourne Ça c'est sûr Et puis elle sortira Quoi qu'il arrive Lundi ou mardi Grand maximum Et je voudrais m'excuser Avec le débriefing de la France Et celui-ci J'ai pas pu vous mettre des images Le classement Les tops en photo Et flop Car j'ai eu des problèmes informatiques Voilà C'est pour ça qu'on vous dit Pour la vidéo demain Parce qu'on est encore En problème informatique Alors il ne marche pas Donc voilà Donc le classement bien sûr C'est la Suède et l'Allemagne A égalité avec 3 points Le Mexique qualifié Dans ce groupe Et sur d'être premier Moi Presque sûr d'être premier Et donc l'élimination De la Corée du Sud De Hülsson Voilà Donc c'était Josanie Goffut On vous aime tous Et à la prochaine Les amis Salut